bonjour à toi chers spectateurs l'heure de la sortie de sébastien marnier c'est un film qui m'intrigué parce que le précédent long métrage de sébastien marnier irréprochable était une oeuvre qui m'a détonné pas mal dans le paysage du visuel français parce qu'à l'époque où grave n'était pas encore sorti où on catégorise un peu le cinéma de genre dans le cinéma d'horreur en tout cas en france et ben sébastien marnier avait au moins l'audace de proposer quelque chose de différent je dirais même presque en un sens qu'au final on a beau dire que grave a amené certains films de genre à être révélé et à être mis en avant sur le devant de la scène je pense que s'il n'y avait pas eu irréprochable on n'aurait pas eu grave en un sens et c'est pour ça que l'heure de la sortie m'intrigué énormément le résumé pour faire simple pierre est un suppléant qui se retrouve muté à la dernière minute dans un lycée prestigieux saint joseph suite à la tentative de suicide d'un professeur une fois sur place le professeur va voir face à lui une bande d'adolescents issus de l'élite des surdoués qui semblent très renfermés sur eux mêmes malheureusement je ne sais pas si l'heure de la sortie arrivera à trouver son public je ne sais pas si l'heure de la sortie arrivera à avoir autant de succès que grave et pour moi l'heure de la sortie est un film aussi important que grave dans le sens où l'heure de la sortie est une énorme pépite dans la production audiovisuelle française c'est une petite claque de début d'année qui fait un bien fou c'est une oeuvre qui a aussi fraîche que passionnante qui est aussi entraînante que jouissive qui est aussi juste qu'intense c'est un deuxième film fantastique que nous livre sébastien marnier c'est une oeuvre qu'il maîtrise quasi totalement du début à la fin c'est un film qui est d'une grande maîtrise en termes de photographie autant que dans son écriture qui est très libre qui est très volage mais qui est toujours très terre à terre dans sa démarche et dans la manière à laquelle elle choisit de regarder le monde c'est un film qui à la fois politique humain extrêmement poétique également mais avant tout qui est un thriller d'une grande intensité d'une grande justesse et c'est ça que j'ai envie qu'on retienne à la fin de ce film c'est que sébastien marnier au delà de savoir maîtriser son sujet il réussit à remettre sur le devant de la scène cette idée qu'il peut y avoir un cinéma de genre d'auteur c'est difficile aujourd'hui dans le cinéma français de faire du cinéma de genre d'auteur car si grave a su ouvrir la porte à une nouvelle vision de celui ci cela n'a pas forcément fait du film de julia du cournot un véritable succès populaire ou une oeuvre qui a refaçonné la manière avec laquelle le cinéma français le regarde mais marnier l'avait déjà montré avec son précédent film il voulait changer cela et ce sera certainement chose faite avec son deuxième long métrage en tant que réalisateur puisque le cinéaste français nous offre là une véritable bombe une petite perle du même acabit que grave très certainement une oeuvre fascinante et enivrante un vrai petit bijou de septième art tout simplement en termes d'écriture élice griffon et sébastien marnier sont donc très librement inspiré du bouquin de christophe du fossé ça se ressent parce que l'oeuvre de christophe du fossé était presque un témoignage scolaire ou en tout cas une libre inspiration de son passé de professeur et là on sent que c'est une oeuvre faite par deux auteurs qui ont envie de parler du mal être d'une société du mal être d'une société traduit par une jeunesse qui ne croit plus en rien ce sujet est totalement maîtrisé et surtout est totalement dans l'air du temps c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement ben si vous avez facebook ou si vous avez twitter je pense que vous voyez souvent des vidéos de brutes ou de combini ou de je ne sais quel autre média qui fait des vidéos très courtes avec beaucoup de textes qui ont tendance à jouer sur ce besoin de l'image choc l'heure de la sortie en termes d'écriture nous parle de ça nous parle avant tout de d'un groupe de jeunes qui est finalement totalement influencé par cette conception très macabre du monde qui consiste à voir dans l'humanité le début de la fin c'est triste c'est extrêmement terre à terre c'est extrêmement réel mais le message du film va bien au delà de cela et c'est ça que je trouve être très intéressant dans la conclusion sans spoiler évidemment le film nous fait simplement prendre conscience du fait que un petit pas ne sert à rien et le fatalisme surtout ne sert à rien le fatalisme ne fait qu'entraîner tout le monde dans une espèce de spirale qui va engendrer le chaos l'optimisme est la seule possibilité pour rendre le monde meilleur le film à ça uniquement pour message cette idée que si l'on choisit de protéger notre prochain on ira plus loin que si jamais on choisit d'absolument se détruire pour montrer aux autres que c'est la fin du monde ça ne sert à rien c'est le message du film et j'adore ça j'adore le fait qu'un deux scénaristes choisissent de s'emparer d'un tel sujet pour donner lieu à une oeuvre qui a une telle parabole et au delà de ça je trouve qu'il ya quelque chose de très fort dans cette écriture notamment dans la conception des personnages on sent qu'au coeur de cette écriture griffon et marnier ont souhaité insuffler toute la force de leur cinéma une force qui se ressent dans la construction des personnages dans la manière de faire évoluer le script et l'ensemble de la dramaturgie tout simplement dans la manière avec laquelle la narration avance on a vraiment cette sensation d'être immergé au coeur de cette oeuvre d'être totalement entraîné au coeur d'un ensemble cinématographique juste génial où l'écriture devient le complément parfait d'une mise en scène qui part ensuite à la recherche d'une complémentarité totale avec ce qui est très clairement un ensemble dramatique parfaitement conçu et développé en termes de mise en scène je trouve que sébastien marnier est beaucoup plus équilibré sur ce film que sur irréprochable irréprochable pour moi était un bon thriller avec assez d'intensité pour nous faire remarquer le début d'un auteur qui avait quelque chose en tête et quelque chose de précis soit faire évoluer le cinéma de genre français lui donner un autre visage presque lors de la sortie est pour moi la démonstration que sébastien marnier au delà d'être un grand réalisateur est également un très grand directeur de la photographie parce que l'image de ce film est sublime il ya des plans qui nous feront sortir des émotions qui sont d'une intensité absolument phénoménale et surtout qui convoquent constamment du cinéma c'est un film fait par un mec qui aime le cinéma qui aime les cinéastes qui l'ont influencé et qui ne choisit pas simplement de vaguement leur faire des clins d'oeil qui choisit de les citer de leur dire venez je suis là j'ai envie de vous convaincre j'ai envie que vous apportiez quelque chose avant à mon oeuvre et ça se ressent dans l'utilisation de plein de plans de plein effet de style de quelques références qui sont cités à gauche et à droite on pense aux innocents on pense même à it follows de manière récente mais une chose est sûre sébastien marnier c'est un auteur qui est amoureux et qui est cinéphile qui est amoureux de cinéma et de la belle image qui est amoureux de la manière de composer une histoire qui prennent les tripes et qui les tordent dans tous les sens pour faire en sorte que le spectateur en sortant de la salle ils disent pas simplement j'ai vu une oeuvre qui m'a fait quelque chose ils se disent j'ai vu une oeuvre qui m'a demandé de voir le monde autrement et de penser cinéma d'une autre manière et c'est pour ça que j'adore l'heure de la sortie je trouve que c'est un film qui est totalement investi par un auteur qui sait exactement quoi faire c'est un film d'ambiance d'atmosphère on a constamment la sensation de voir marnier nous rappeler que la chose la plus importante au coeur d'un film c'est ce qui entoure les images qui défilent devant nous et en cela le cadrage le montage la musique de zombies zombies et l'ensemble des mouvements forment un tout parfait marnier ne se contente pas simplement de suivre la voie ouverte par julia du cournot il cherche lui donner un aspect plus personnel plus viscéral plus intense et émouvant presque peut-être et c'est peut-être dans cette direction que la mise en scène veut aller une direction faite d'incertitude de doute mais également de conviction et d'idée de réalisation en termes de casting je ne peux que saluer les performances de ces jeunes enfants qui sont hallucinants de perfection je trouve l'ouana bajrami totalement parfaite je trouve adèle castillon génial je trouve léopold buscombe parfait je trouve mathéo pérez hallucinant je trouve guillaume guy superbe tous ces gamins sont hallucinants j'ai du mal avec emmanuel berco qui pour moi est encore un peu à côté de la plaque même si elle s'en sort pas trop mal par contre j'adore grunge et j'adore grégory montel ainsi que thomas kimeka qui sont tous les trois très très bon et j'adore laurent la fit et tout bonnement époustouflant dans leur rôle central et donne tout ce qu'il a pour rendre le personnage intrigant et fascinant mais encore une fois je tiens à le dire sans cette bande de petit talent en herbe il ne serait rien au bout du compte l'heure de la sortie c'est un film qui fait du bien au cinéma français dans le sens où c'est un film qui va je pense permettre à beaucoup de fans de cinéma de genre de voir une autre facette de celui ci une autre facette d'un cinéma qu'on a tendance à catégoriser qui là sort un petit peu de second là au delà de ça je pense que si on arrive à le porter assez fort si vous arrivez à le porter assez forte en tant que spectateur vous allez lui donner une vraie parabole à l'heure de la sortie une parabole digne de celle de grave une parabole qui pour moi va simplement rappeler aux producteurs à ceux qui ont peur de prendre des risques d'investir de l'argent dans ce genre de film de se dire on peut faire du cinéma de genre tout en choisissant de brasser pas uniquement de l'horreur ou de l'épouvante mais également du thriller et du film de tension et du film politique également et rien pour ça lors de la sortie de sébastien marnie je vous conseille très fortement de voir en salle vraiment si vous avez l'occasion de le voir s'il passe pas loin de chez vous foncez vous regretterez pas au delà de ça c'est un film qui est très très bien joué et c'est un film à ambiance donc rien pour ça ça vaudrait le coup que vous ayez le voir et en plus c'est un film qu'il faut soutenir je vois pas quoi vous dire d'autre à plus